Voilà, donc nous allons maintenant aborder les régimes de fonctionnement du transistor PNP. Alors je pourrais faire ça de manière très très courte, en disant que c'est exactement comme le transistor NPN. C'est-à-dire que, selon l'état de conduction des deux diodes qui sont là, on aura tous les régimes de fonctionnement. Notamment si les deux diodes sont bloqués, ça sera le transistor bloqué. Si les deux sont passantes, ça sera le transistor saturé. Et si celle-ci est passante et celle-là est bloquée, ça sera le transistor en régime linéaire. Et puis l'inverse, celle-ci passante et celle-là est bloquée, on ne l'étudie pas, puisque c'est le transistor en fonctionnement inverse qui n'a pas d'intérêt. Alors on va quand même détailler un petit peu, parce qu'il y a une dynastique d'esprit qui n'est pas évidente non plus. Donc on va traiter le cas du régime linéaire pour voir. Déjà pour commencer. Et si je suis au régime linéaire, eh bien, donc on a dit que la correspondance était que la diode Dm était passante. Et la diode de collecteur était bloquée. Tout ça, on peut faire un certain nombre de déductions. Déjà, si la diode d'émetteur est passante, ça veut dire que le courant dans l'émetteur est supérieur à 0. Et que la tension au bord de cette diode, que je vais flécher en rouge, on va faire la tension un peu en rouge. Voilà. En fait, c'est la tension entre l'émetteur et la base. Eh bien, cette tension, elle vaut une tension seuil de jonction, c'est-à-dire 0.6V. Voilà. Dans les docs des transistors, on mentionnera plutôt VBE. Il va dire que ça vaut 0.6, on dira que ça vaut moins 0.6V. C'est exactement la même chose. Voilà. Ce que ça fait déjà pour la diode d'émetteur, comme contrainte. Voilà. Ensuite, la diode de collecteur bloquée. Voilà. Ça, c'est une première contrainte. C'est que ce courant-là, qu'on va appeler IDC, voilà. Il va être nul. Donc, IDC sera égal à 0. Voilà. Alors, la contrainte de tout ça... Enfin, les conséquences, pardon. Les conséquences. En fait, le courant IC, il sera égal à βIB prime moins IDC qui vaut 0. Voilà. Donc, en fait, ça va nous faire IC égale βIB prime. Et puis, en fait, IB prime, comme le courant qui arrive ici est nul, eh bien, IB prime sera égal à IB. Donc, ça fait égal à β fois IB. Donc, on aura le droit à cette relation qui est le fameux IC égale βIB qui est la relation d'amplification du transistor. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut que cette diode soit bloquée. Alors, c'est là que c'est un peu compliqué. Si cette diode est bloquée, qu'est-ce que ça va induire sur les tensions du circuit ? Si elle est bloquée, ça veut dire que la tension au bord de la diode, ici, c'est là, elle doit être inférieure à 0.6 V. Voilà. Sinon, si elle était passante, quand elle serait passante, elle serait égal à 0.6 V. On a dit que celle-ci, la tension, elle valait 0.6 V puisque cette diode est passante. Alors, plutôt que de faire des voies, des mailles dans tous les sens, là, et de s'en mettre les dents pour affaire à tout parler des mailles, mais ça ferait beaucoup de calculs. On va faire quelque chose d'assez intuitif. On va dire que ça, c'est le potentiel d'émetteur. Et on prend pour référence des potentiels, il vaut 0. Voilà. Ensuite, cette diode, comme elle est passante, eh bien, ça veut dire que le potentiel, ici, est 0.6 V en dessous du potentiel d'émetteur. Donc, ça nous fait que le potentiel de la base, il sera égal à moins 0.6 V. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, si on veut que cette diode soit... Alors, si elle était passante, on va le donner déjà comme ça. Si elle était passante, eh bien, le potentiel d'anode serait 0.6 V au-dessus du potentiel de cathode. Donc, comme ici, on a moins 0.6, je rajoute 0.6, eh bien, on se retrouve avec un potentiel Vc égale à 0. Et ça, c'est si la tension est 0.6 V. Et comme on veut qu'elle soit plus petite que 0.6 V, eh bien, il suffit que Vc soit inférieur à 0. Donc, en fait, pour que cette diode soit bloquée, il suffit que le potentiel de collecteur soit plus petit que le potentiel d'émetteur. Voilà. Alors, on peut l'écrire comme ça. Ça fait, donc, Vc doit être inférieur à Ve. Et ça, on peut l'écrire aussi en fléchant cette tension. Voilà, qui est Vc. Vc, c'est la tension de... En vrai, pardon, ça, c'est Vc. C'est la tension d'émetteur moins la tension de... Le potentiel d'émetteur moins le potentiel de collecteur. Ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif. Donc, le résultat doit être supérieur à 0. Donc, en fait, ça fait... Ça sera le cas quand Vc est supérieur à 0. Alors, ça, c'est un résultat assez théorique. C'est dans le cas où les deux diodes auraient exactement la même tension de seuil. En pratique, ce n'est pas le cas. Il y a une petite différence. La tension de seuil de la diode de collecteur est plus petite pour plus moult raisons. Voilà. Déjà, le courant est plus petit dedans, donc il y a moins de tension de seuil. Et en fait, en pratique, ça sera VEC supérieur à quelque chose qu'on va appeler le VEC SAT, qui sera de l'ordre de 0,2 V, mais enfin qui peut varier d'un transistor à l'autre. Il y en a, c'est 0,1 V, d'autres 0,5, etc. Il y a des fluctuations. Voilà. Et dans les docs, vous ne trouverez pas VCE SAT égale 0,2 V, mais VEC SAT égale moins 0,2 V. C'est toujours un peu tout à l'envers avec les PNP. Voilà. Et puis, je vais terminer par le calcul du courant d'émetteur. Le courant d'émetteur, c'est le courant de collecteur plus le courant de base, par la bonne et l'oe qu'on avait vue dans ce circuit. Donc ça nous donne Ic, égale, Ie, pardon, égale Ic plus Ib, égale donc bêtaïs Ib, puisque Ic, c'est bêtaïb, plus Ib, égale bêta plus 1, fois Ib. Donc on s'aperçoit avec cette relation que si on veut un Ie positif, comme c'est ici, il faudra un Ib positif. Donc je vais rajouter ici, dans les conditions là, sur tout ce qui est en bas là, et bien ça nous implique que Ib doit être positif, c'est-à-dire en fait, il faut aspirer du courant ici, et puis il faut, et une autre chose en fait, et bien, bêta c'est un nombre qui est très grand, qui est dans 200, donc bêta plus 1, c'est à peu près la même chose que bêtaib, et donc on pourra écrire que Ie, c'est sensiblement égal à bêtaib, et bêtaib, c'est la même chose que Ic. On peut le voir aussi de cette manière, en fait, Ie arrive ici, il y a Ib qui s'en va ici, mais il est négligeable, il est tout petit, et donc le Ic qui ressort ici est à peu près égal à Ie. Bon ça, ça donne toutes les relations du transistor PNP en géminère, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça peut-être, et surtout, ça, les états de conduction par rapport aux autres diodes. Bon ça c'est fait, allez maintenant, on fait encore une courte pause, et on va attaquer les deux autres régimes, donc le transistor saturé, puis le transistor bloqué. Alors le transistor saturé maintenant. Alors on va changer un petit peu, donc on va mettre transistor saturé, saturé. Et là, et bien c'est les deux diodes qui sont passantes. Elles sont toutes les deux passantes. Voilà, donc si la diode D est passante, Ie supérieur à 0, Veb égale 0,6V, c'est la même chose, ça, ça ne change pas. Voilà, par contre, si la diode DC est passante, voilà. Alors, ça, ça va être faux, on va déjà raisonner, on reviendra là-dessus après, mais ça, c'est faux. je m'enlève, ça va changer un petit peu, ça va être un peu différent. On efface. Ok. On va surtout, si cette diode est passante, attention ici au bord de cette diode, elle n'est pas inférieure à 0,6, mais égale à 0,6. Et du coup, donc le potentiel de base est toujours 0,6V en dessous du potentiel d'émetteur, mais si cette diode est passante, et bien le potentiel de collecteur est 0,6V au-dessus du potentiel de base, donc le potentiel de collecteur devient égal à 0. Voilà. En gros, les deux potentiels de collecteur à émetteur sont égaux. Donc, eh bien, la saturation aura lieu quand VEC sera égal à 0. Alors c'est pareil, en pratique, les deux tensions de seuil des diodes sont un peu différentes, et en pratique, ça sera qu'en VEC est égal à VCE salt qui voit à peu près 0 de mort. Ensuite, la relation là, tout avec, ben ça c'est vrai, mais ça, ça ne va plus être vrai. IC égale bêtaï B, on va voir que c'est plus vrai. Tout ça, ça saute. On va laisser tomber. Justement, on va regarder ce qui se passe pour les courants. Voilà. Alors pour savoir ce qui se passe pour les courants, on va tenir compte de ça. Et on va pouvoir écrire que IC, ben déjà, ça va être bêtaï B' moins IDC, qui est non nul cette fois, puisque cette diode est passante. Voilà. Donc, IDC est supérieur à 0, donc IC, en fait, eh bien, il va être inférieur à bêtaï B' B, voilà, puisque simplement, il est égal à bêtaï B' moins ce courant qui va dans la diode. Déjà, il est plus petit. Voilà. Et ensuite, on va regarder un peu ce qui se passe ici. Eh bien, le IB' ici, voilà, si j'ajoute à IDC, ça doit donner IB. Alors, si je retourne l'équation un peu vite dans ma tête, là, eh bien, ça me fait IB' égale IB moins IDC. Voilà. Et donc, ça nous fait que ça, c'est égal à bêta IB moins IDC. Et donc, comme ici, on a IB moins IDC, on obtient quelque chose qui est plus petit que IB. Et donc, tout ça, eh bien, ça va être plus petit que bêtaIB. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, cette fois, le courant de collecteur va être plus petit que ce que prévoit la relation d'amplification. En fait, la relation d'amplification n'est plus valable. Voilà. Le IC n'est plus aussi grand qu'il était en régime linaire. Il va être plus petit. Voilà ce qu'il va se passer quand le transistor sera saturé. Voilà. Alors ensuite, il nous reste le cas du transistor bloqué. Voilà. Alors, on va faire évoluer un petit peu. Donc, on va mettre le transistor bloqué. Les deux diodes, cette fois, pas trop de surprises. Elles vont être toutes les deux bloquées. Alors, ici, on aura IE qui est au 0 puisque la diode est bloquée. Il n'y a pas de courant dans la diode. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut, cette fois, pour qu'elle soit bloquée ? Il faut que le potentiel d'émetteur soit plus petit que le potentiel de base plus 0,6. Voilà. Eh bien ça, ça va se réduire par un VEB. L'écart de tension ici, entre les deux, doit être plus petit que 0,6 V. Alors, si on résonne en VBE, ça fait VBE plus grand que moins 0,6 V. Alors, à l'envers, ça fait mal à la tête. C'est ça. OK. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir une contrainte sur cette diode-là. Il faut qu'elle soit bloquée. Alors, cette diode bloquée, qu'est-ce que ça va faire ? Ah, déjà, on va regarder ce que ça donne sur le courant. En fait, le courant IC sera toujours égal à βLIB, mais comme la diode est bloquée, en fait... Ah oui, il faudra faire un petit peu attention. On va regarder un petit peu. Non, les deux diodes sont bloquées par exemple. Non. Les deux diodes sont bloquées. Ça va nous donner un peu de répit. si les deux diodes sont bloquées, il n'y a pas de courant ici. Il n'y a pas de courant ici. Et du coup, il n'y aura pas de courant. Donc, en fait, on a IB qui vaut 0 et IC qui vaut βIB, de toute façon, puisque celle-là, ça sera valable. Ça vaut 0. Le transistor est tout bloqué. En fait, il va être équivalent à un interrupteur ouvert. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est à quelles conditions de tension cette diode sera bloquée. Donc ça, ça va nous ramener à ce qu'on a fait un petit peu tout à l'heure. Voilà. Il faut que le potentiel ici, de collecteur, soit inférieur au potentiel de base moins 0,6 V. Ou autrement dit, cette tension qu'on peut appeler VCB, voilà. Eh bien, il faut que cette tension soit inférieure à 0,6 V. Voilà. Donc on peut les faire comme ça. Il faut que VCB soit inférieur à 0,6 V. Voilà. Alors ça, c'est comment dire ? Voilà. C'est une contrainte qui paraît compliquée. Mais en fait, ce truc, dès lors qu'on aura VEB inférieur à 0,6 V, et que le potentiel de collecteur soit inférieur au égal au potentiel d'émetteur, ça sera le cas. Voilà. Parce qu'en fait, ça veut dire que le potentiel de base sera suffisamment haut déjà par rapport au potentiel d'émetteur pour bloquer cette dione. Et le potentiel de collecteur, lui, sera encore en dessous du potentiel d'émetteur. Donc le potentiel de base sera suffisamment haut pour bloquer cette dione. Voilà. Mais ce sera le cas. que Vc inférieur à VE entraîne Vc super à 0 qui correspond aux conditions normales d'utilisation de ce transistor. Donc qu'est-ce qui est important de retenir là ? C'est que, en gros, tous les courants sont nuls. Ça, c'est facile. Et qu'en fait, il n'y a pas assez de tension entre émetteur et base pour pouvoir faire conduire la diode qui va de l'émetteur à la base. Et bien, ça clôt tous les régimes de fonctionnement du transistor là. J'ai pas pris l'autre... J'ai pas décrit l'autre régime. L'autre régime, c'est quand la diode collecteur est passante et la diode d'émetteur est débloquée. Et là, c'est le transistor en fonctionnement inverse. De toute façon, pour en rendre compte, ce schéma équivalent ne serait pas suffisant. Il ferait passer au schéma de Debermold, qui est plus compliqué. Et puis, ce fonctionnement, il n'y en a aucun intérêt. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vous ferai passer la documentation d'un transistor PNP. Voilà. Vous verrez que dans ce Doigle transistor PNP, les tensions IC en fonction de VEC. Normalement, c'est court. Je vous ai dit qu'elles étaient assez plates. Et en fait, vous allez voir, pour ce transistor, elles sont vraiment pas mal longtemps comme ça. Elles ont des allures comme ça. Voilà. plutôt comme ça, etc. Donc ça, c'est pour les différentes valeurs de IB. Et donc, si on veut avoir un modèle de transistor qui tient compte de la pente de ces courbes, alors c'est possible parce qu'en fait, toutes ces courbes, on démontre que si on les prolonge comme ça, elles se coulent toutes sur l'axe ici en un point, sur l'axe des abscisses. Voilà. Je n'ai pas bien la place. Et en fait, pour modéliser ça, dans ce schéma qui allant, il faudrait rajouter ici en parallèle sur le générateur de courant une résistance. Voilà. Et cet effet s'appelle l'effet Heerly. Et puis, je crois que la résistance c'est la résistance de Heerly. Mais c'est des choses un peu plus complexes qui ne sont pas prévues pour vous dans votre programme. En fait, on ne va pas étudier tout ça. Voilà. Et c'est pour vous dire que ça existe et qu'on peut justifier comme ça, enfin plutôt un modèle qui tient compte du fait que ces courbes ne sont pas parfaitement plates. Allez, on enchaînera avec l'équivalent hydraulique du transistor PNP après.